La spéciale de Radio Libre Bon, on a Lili là, qu'on va prendre au téléphone avec nous Donc on parle de tout ce que vous voulez tout au long de la soirée Dès que vous avez un truc à nous demander, un petit service Envie de parler d'un truc, un coup de gueule à pousser N'hésitez pas Et donc Lili, tu es à Laval Laval en Mayenne Oui, c'est ça Et on va parler d'amour, si vous avez rencontré l'amour ce week-end, pouvez nous dire Toi, tu as rencontré l'amour Il n'y a pas très très longtemps, mais avant tu avais eu une vie Un petit peu agitée, Lili Explique-nous un petit peu Oui, c'est ça, c'était un peu le bordel Du coup Alors, bonsoir à tout le monde Comment vous expliquez ça J'ai eu un mec qui était assez chelou J'ai été 4 mois avec Il voulait faire du libertin Il y a une épidémie C'est clair Depuis 15 jours Le libertinage, ça y va à toute patate Toi, tu n'aimes pas Le mec qui voulait appeler des plans à 3 Moi, je ne prête pas Et les gars, d'ailleurs, j'ai un petit truc à vous dire Plutôt que de demander un plan à 3 avec votre meuf Vous lui dites, parce que ça passe beaucoup plus facilement Vous lui dites, ça ne te dirait pas qu'on soit libertin Ça passe mieux Je ne suis pas sûre En général Toi, ce n'est pas passé Donc toi, ce n'est pas ton délire Libertinage, ce n'est pas parfait Non, non, mais en plus, il avait des problèmes Ce n'était pas top C'était des problèmes, c'est-à-dire ? Il bande des mots C'est un libertin qui bande fin, c'est chaud Oui, c'est vrai Non, mais franchement Au début, j'ai cru que c'était moi le problème En fait, j'ai cru que c'était moi le problème Mais en fait, non Parce que j'ai eu d'autres mecs Et ce n'était pas moi le problème C'est lui Ils disaient tout le temps comme ça ? Oui, oui, mais je croyais un champion Le mec, il n'a pas honte Tu ne bandes pas, tu es libertin Ah oui, putain, c'est chaud T'es comme un con, quoi, quand même J'ai dit qu'ils avaient des meufs la semaine Même si tu n'es pas libertin Non, mais à deux, déjà, t'es comme un con Mais en libertin, il y a plus de personnes Peut-être que tout le monde voit que tu n'arrives pas à bander Il faut assurer Il n'avait pas l'impression de bander comme un cheval Mais en fait, non C'est une catastrophe C'est horrible Déjà, il baisse d'autres meufs Et en plus, il ne bombe pas avec toi Donc ça, c'est le nouveau mec ? Ça, c'est l'ancien, c'est l'ancien Ça, c'est l'ancien Donc après, du coup, ça m'a un peu écœurée Tout ça, je me suis posé des questions sur moi-même Donc du coup, j'ai fait un peu des conneries C'est quoi les conneries ? Tu as enchaîné les mecs ? Non, en fait, je n'ai pas enchaîné les mecs En fait, j'ai allumé les mecs On va dire, j'envoyais des petites photos J'étais sur des sites J'envoyais des petites photos J'envoyais des photos Voilà, mais je n'allais pas plus loin Et du coup, après, il n'y a pas Il y a longtemps, j'ai rencontré quelqu'un Et du coup, cette personne, elle est totalement différente de ce que j'ai connu Tu l'as rencontrée où ? Je l'ai rencontrée sur le site Badou D'accord, ok, encore une rencontre virtuelle, comme on les aime Voilà, et du coup, ce gars-là, il parle très bien Il est plus jeune que moi, ce que je n'ai pas l'habitude d'avoir Quel âge il va, lui ? Il a 31 ans Mais tu as quel âge, toi ? Moi, j'ai 34 Ah oui, c'est pareil C'est quoi sa photo sur le site ? C'était une photo normale C'était une photo de lui quoi Il n'était pas torse-poil ou machin Non, 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 du tout Non, ouais, franchement, il avait l'air gentil, tout ça Il parlait bien Même un peu trop bien Et du coup, moi, je n'ai pas l'habitude de ça Et avec de belles paroles, tout ça Et en fait, on a beaucoup, beaucoup parlé Après, on s'est vus Et du coup, c'est le gars, en fait, qui est super gentil, super doux, même au lit, tout ça Et moi, je n'ai pas l'habitude de ça, quoi Ah, tu avais des mecs qui étaient plutôt bourrins au lit, toi ? Bah, ouais, c'était genre, ils pouvaient t'arracher les cheveux, quoi Non, mais après, ça dépend Est-ce que toi, t'aimes bien le côté love-love ou t'aimes bien un peu te faire démonter ? De sauvagerie Je t'aime tout La sauvagerie n'est jamais finie En fait, du coup, il y a bien certaines choses, comme sur les cheveux, on le vrai, tout ça Voilà, mais du coup, c'était beaucoup ça Et après, en fait, je pensais aimer ça, vraiment Et du coup, avec la personne que je suis, du coup, je découvre que, en fait, non, j'aime pas spécialement ce que j'ai vécu Parce que lui, il est totalement dans la douceur, tout ça Et moi, je me pose des questions Après, tu peux varier les plaisirs aussi Exactement Ça dépend des mecs, comme et du mari Et puis, ça dépend Et puis, si t'es amoureuse, oui, t'as certainement envie que ce soit plus love et tout Enfin, je pense Après, je l'aime bien, on va dire, j'ai beaucoup d'attirance pour lui Je suis bien avec lui et tout Mais j'ai vraiment peur, en fait, parce que j'ai tellement pas l'habitude d'avoir ce type d'homme C'est quoi, t'as peur d'être amoureuse ? Il ne change pas Bah, en fait, j'ai tellement peur Il est tellement attentionné, tellement doux, tellement, c'est du genre trop romantique, tout ça Que j'ai tellement pas l'habitude C'est pas l'habitude J'ai eu la... Ouais, c'est ça Mais non, mais moi, je suis une ancienne... Ouais, c'est ça Bah, en fait, je suis une ancienne femme battue, à la base Ah oui, donc, justement, ouais Du coup, j'ai vécu... Voilà, du coup, c'était, en fait, j'étais habituée à être humiliée, à être tout ça Et... C'est peut-être pas plus mal que tu tombes sur un mec gentil, non ? Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai pas le droit Ou c'est pas vrai, en fait Et j'ai l'impression que, bah, en fait, c'est pas possible Je me le dis à 34 ans, vive ça Pour moi, je me dis que c'était pas vrai, c'est pas possible Mais t'aimes bien, parce que moi, je sais que, par exemple, un truc trop romantique Ah, tu vois, il n'arrête même pas à le dire C'est pas romantique C'est pas romantique C'est trop romantique C'est pas mal, j'ai le problème, ça C'est pas mal, j'ai le siège romantique Ah, bah, je trouve ça, gnan gnan, cucu la praline, tu vois Cucu pampan Mais il n'y a pas que ça Non, mais tu vois, si c'est vraiment trop, trop Trop... Ouais, mais il est romantique, mais il aime le sexe, on va dire Non, non, mais d'accord, mais tu vois Je sais pas, moi, des fois, je vois des couples, tu sais, une déprime, en fait Elle est tellement... Non, mais c'est... Il faut de tout pour faire un monde Mais toi, t'as pas été comme ça, toi ? Ah non, pas trop, non, non, pas trop, trop... Moi, une meuf trop cucu, ça me... Moi, j'ai une caractérielle, tu sais, j'ai une sauvage, quoi Une meuf trop... C'est l'union de fondre... Je sais pas, moi... Jigui, t'as été romantique, toi ? Ah, moi... Je suis sûr que t'es un peu cucu ? Ouais, putain... Ah, mais je me rappelle... Cucu ou con-con ? Ah, les deux, les deux... Vas-y, raconte... Ah, moi, quand j'étais au collège, je me rappelle la première meuf... Bon, ça a duré 4 jours, c'était pas bien long... Ouais, bon, c'est vrai, mais berrache, s'il te plaît... Non, mais tu vois, au collège, tout le monde est cucu, tu vois... C'est vrai, mais c'est comme en primaire, oui, forcément, t'es cucu, tu vas pas arriver vers la meuf, ouais, t'es une grosse pute, tu vois... Ah, de pas être cucu, c'est déjà que c'est une grosse pute... Non, mais tu vois, ce que je veux dire, j'exagère un peu... Non, mais je sais, bien sûr... Vas-y, raconte-nous... Non, mais en même temps, bon... Vas-y, raconte-nous... J'ai pas eu beaucoup d'espérance, malheureusement, sinon, j'ai pas grand-chose à voir... Alors, raconte-tu mon histoire du collège... Non, mais moi, quand j'étais... Ouais, donc, à cette période-là, vraiment, genre, j'étais tellement à fond sur la meuf avec qui j'étais... Tu vois, je disais à tous mes potes, ouais, je crois que les gars, je suis trop amoureux d'elle et tout, machin, je crois que c'est la femme de ma vie et tout... Ah, c'est sûr... Oh, mon Dieu, je me dégoûte ! Mais non... Ouais, tu te dégoûtes pas... Mais c'est bien d'être romantique, je salue, d'ailleurs... Moi aussi, tu me dégoûtes... Je salue tous les romantiques et toutes les romantiques qui nous écoutent ce soir... Non, mais comme tu disais, Romano, effectivement, c'est hyper cul cul... Bon, après, j'ai la bonne excuse, c'était au collège... Voilà, c'est ça... Non, mais bon, oui, quand tu débutes, en général, ouais, tu fais pas le bâtard avec les meufs, tu vois... Après, certes, moi, quand j'ai un peu grandi et que j'étais au lycée, donc là, bon, t'es quand même un peu plus grand... La meuf avec qui je suis resté un an et demi, bon, enfin, surtout au début, en tout cas, j'étais vraiment à fond sur elle, tu vois... Même maintenant, hein... Ouais, c'est ça, tu le fond quand tu regardes... Ah, je sais pas si j'ai oublié... Non, mais après, je pense qu'il n'y a rien à voir, il y a... Tu vois, moi, je suis à fond sur Cariole, mais c'est pas pour autant que... Tu vois, j'ai jamais été... Moi, des fois, je vois des coups, mais tu vois... T'es pas un lover, quoi... Non, mais je suis pas non plus un porc... Mais en fait, moi, j'aime pas les trucs... Des fois, il y a des trucs, mais ça, c'est mon avis personnel... Tu sais, des fois, des attitudes, tu sais, ça fait niège, je trouve, moi... Bon, écoute, Lili, faut pas te refuser un truc que t'as pas connu... À mon avis, tu dis, c'est comme quand on découvre un nouveau truc, on découvre un nouveau plat, au début, on trouve ça chelou... Et toi, t'es un peu dans le même... T'as jamais connu l'amour, le romantisme, quelqu'un qui t'aimait sans être... sans être violent, tout ça... Donc... Ouais, ouais, ça te change totalement, ouais... Ouais, c'est forcé... Mais après, il faut pas que tu t'interdises d'avoir une vraie relation avec ton mec, tu vois... C'est bien de recevoir de l'amour et d'en donner, d'avoir de la douceur, de la tendresse... C'est important, surtout après ce que t'as vécu, hein... Bah, c'est sûr, mais je me dis, est-ce que je mérite vraiment, ou est-ce que je suis capable, hein... Ouais, tu t'interdises... Pourquoi tu t'interdises... Il y a des mecs bien, aussi, hein... T'es restée longtemps avec ce mec, là, qui te faisait du mal... Non, j'ai été battue 13 ans, donc, du coup, après, j'ai vécu... 13 ans ? Ah ouais, ben, putain... Ah ouais, là, c'est chaud, effectivement, ouais... Est-ce que t'as vu quelqu'un, t'as discuté avec un psy, ou... Bah, j'en ai vu, il y en a, ils disaient, c'était parce que, bah, dû à mes parents, tout ça, machin... Donc, j'ai lâché l'affaire, j'ai dit, non, c'est bon... Ah ouais, ça t'allait pas... Mais, tu sais que... Genre, le psy, le psy dit, tu te fais taper sur la gueule, c'est à cause de tes parents... Ouais, parce que j'ai pas compris, là, pour le coup... Voilà, c'est ça... Bah, il est super, lui, dis-donc... Bah, il faut que tu... Bah, alors, ouais, dis-donc... Oui, ça, il faut changer de psy, oui, ça, c'est sûr... Ouais, il y a un problème, le mec, ouais, le mec, ça... C'est un guignol... C'est vrai, et puis, je le dis à tout le monde, si le psy vous va pas, il faut changer de psy, il faut pas s'arrêter là-dessus, tu vois, parce que 13 ans battus, franchement, il faut que t'ailles vers quelqu'un. Je pense que c'est important, hein, pour toi. Bah, j'aimerais, mais le truc, c'est qu'en fait, là, j'ai... il y a à peu près de... un mois, à peu près, j'ai... j'ai repris confiance en moi, du coup, j'ai fait ma petite... Bon, après, il faut aller voir un psy, si tu te sens que t'en as besoin, quoi, il y a des gens, tu sais, ils arrivent à sortir de trucs sans aller voir quelqu'un, hein. Ouais, mais bon, après, je me dis, j'en ai pas spécialement besoin, je vais bien, mais après, c'est au débat, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est profiter déjà du nouveau mec que t'as, déjà, apprends à vivre une histoire romantique, parce que bon, c'est nouveau pour toi, donc c'est normal. C'est important. C'est normal que tu... A accepter la douceur et de l'amour, déjà. Donc déjà, t'as un mec qui peut te procurer ça et arrête de te poser des questions, on vit le moment présent, et pose-toi pas la question, et pourquoi maintenant ça m'arrive à moi, pourquoi moi j'ai droit à ça. Exactement, mais tu te sens... comment ? Tu te sens belle ? Tu te sens bien dans tes pompes ? Comment ça se passe ? Bah, avec lui, je me sens super bien, je me sens... Bah, profite. Bah, en fait, on va dire, ouais, je me sens bien et tout, mais du coup... En même temps, si tu as vécu avant, oui, c'est... Ouais, mais du coup, quand je rentre chez moi, quand je rentre chez moi, je me dis, j'ai pas... C'est pas con. Pourquoi ? Pourquoi il a attiré vers moi ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? C'est trop de questions, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tellement... Ouais, c'est normal. Tu t'es fait taper et tout ça, donc tu te dis que tu mérites pas, mais en fait, tu mérites de fou. Donc, il faut que t'ailles, tu vois, de l'avant. C'est mieux que t'alles en arrière, oui. Non, mais c'est bien. Tu t'entoures de tes amis et tout ça, et que tu te dises que tu mérites de toute façon, tu vois. Tu voulais demander quoi aux auditeurs et aux auditrices de Skype, toi, Lily ? Bah, en fait, si quelqu'un aurait vécu un peu la même chose et que, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ? Du coup, est-ce qu'après, ils ont quand même réussi à être heureux sans se poser trop de questions ? Il n'y a pas honte d'être aimé. Non, mais c'est vrai, il a raison. Non, mais c'est vrai, il a raison. Bah, toujours. Il ne faut pas avoir... Enfin, presque. Enfin. Mais oui, il n'y a pas honte d'accepter d'être aimé. Tu sais, il y a plein... Et moi, j'ai plein de... Tu sais, même moins grave que toi sans l'histoire de femmes battues et tout ça. Moi, j'ai des potes, elles ont... Bah, elles ont eu des périodes, des périodes où elles étaient très chaudes. Après, elles ont été très romantiques. Après, tu vois, la vie est une succession de plein 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 d'histoires. Non, mais c'est sûr. Mais après 13 ans de ça, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut que tu prennes confiance en toi, là, regarde. Bah, ça va. T'as pas l'air trop mal, hein. T'es bien, Lily. Non, non, ça va. Non, non, je parle trop mal psychologiquement. C'est bien. Non, ouais. Tu sais, à un moment donné, le psy, c'est pas... Il faut pas te sentir non plus obligé d'y aller, tu vois. Tu vas voir un psy quand t'arrives pas à surmonter la situation. Ouais, le psy était pas super, mais bon. Mais t'as raison. Non, mais bon, si tu sens pas le besoin d'y aller, ne te dis pas, ouais, faut absolument que j'y aille. T'es pas tombé sur le meilleur psy du monde. Non, mais bon, le mec, il racontait, lui, il disait que de la merde. Ouais, si tu te fais taper, c'est de la faute de tes parents. Non, mais c'est clair. C'est super intelligent de dire ça. Il y a Vince du 77 qui nous dit, il te pose pas trop de questions. Les femmes ne sont pas faites pour réfléchir. Oh, le bâtard, non. Profite de la vie, tu le mérites. Message de Vince. La fin allait bien pour Vince. Choups, tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Choups, moi aussi, j'ai eu un mec qui me tapait. J'ai porté plainte contre lui. Souvent, d'aller porter plainte, c'est le début d'une thérapie. Enfin, le fait de... C'est vrai qu'il y en a, ça leur fait du bien. Le fait d'accepter, de faire accepter à soi-même et que la société te montre que c'est pas toi qui es coupable de ce qui s'est passé. Parce que souvent, tu culpabilises. C'est un peu comme ça, Lili. Ouais, tu te dis, ouais. C'est ça, en fait. Exactement. Oui, parce que après, c'est toujours un peu tomber sur... Là, le truc, bon, c'est le pervers narcissique qui arrive à te faire croire qu'en fait, si tu te fais taper, c'est de ta faute parce que tu l'as bien cherché, quoi. Donc, c'est pas de ta faute du tout. Tu es juste tombé sur un mec qui est un peu dérangé. Un vrai con, ouais. Vous nous dites tout ça. Bon, tu bouges pas, Lili. Tu restes dans le coin. On va t'envoyer ton t-shirt de Skyrock à la maison. Skyrock fin t'est une heure minuit. La spéciale de Radio Libre. Voici l'histoire de Romano. Une rencontre Tinder. Si vous avez fait des rencontres Tinder un peu spéciales. Alors, je sais pas tous les détails. Il faudrait que je me renseigne à la source. J'ai eu déjà une emboule. Cariole a commencé à me la raconter. Et je l'écoutais pas. J'étais sur autre chose. J'ai eu que la moitié de l'histoire. J'ai dit non, mais vas-y. Parce qu'au moment où ça devenait intéressant. Parce que moi, elle me parle. Elle parle, tu sais. C'est intéressant en plus. 90%, non. C'est une intéressant possible. Arrête. Moi, je suis dans mon truc. En fait, j'arrive pas à faire du truc à la fois. Par exemple, si je regarde un truc à la télé. J'arrive pas à écouter quelqu'un à côté. Bon, finalement, j'ai eu la fin de l'histoire par quelqu'un d'autre. Par une source fiable. D'ailleurs, cette histoire est horrible. Non, mais horrible. Moi, je me suis demandé quand elle me l'a raconté ce matin. C'est vrai ou pas ? Quel intérêt ? On aura à te raconter un truc comme ça ? Non, mais ça peut être quelqu'un qui a raconté un truc. A priori, ça a été vérifié. Mais c'est vrai que ce n'est pas sorti dans la presse. Il y a une personne qui a vérifié. Ce n'est pas sorti. En fait, la meuf, c'est une meuf de 18-20 ans. Elle fait une rencontre Tinder. Arnaqueur de Tinder, non ? Non, pire. Elle rencontre un mec. Elle discute avec. Tout se passe bien. Il décide de se voir. La meuf, elle va en bas de chez lui. Elle lui suce la bite. Juste, elle lui suce la bite. Elle va en bas de chez lui. Elle n'est pas montée. Dans le hall. Elle a sucé la bite du mec. A priori, c'est une meuf. Elle fait souvent ça. Mais gratos. Ce n'est pas une poudre. La meuf, elle aime bien rencontrer des mecs sur Tinder. Elle s'amuse. La meuf, elle a 20 ans. En même temps, elle en profite. Elle rentre chez elle. Le lendemain ou le surlendemain, elle commence à avoir des trucs qui poussent sur le visage. Dans la bouche. Des boutons. Des boutons. Un truc. Elle s'en capote en plus. A priori, oui. Et en fait, des trucs chelous. Mais pas normaux. Des bouts de peau qui se barrent. Un truc dégueulasse. Donc forcément, elle va aux urgences. Moi, je lui avais dit, mais une capote. C'est pas moi. Tout va bien au niveau de ma bite. Et la meuf, elle va aux urgences. Là-bas, elle lui dit, c'est chelou. Si vous avez... C'est grave. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est grave ? Oui. Les médecins lui disent, c'est chelou. C'est pas normal. Comment ça... Tu sais, elle perdait à la limite des bouts de lambeaux de peau. Sur les lèvres et tout. Non, mais à l'intérieur de la bouche aussi. Elle était toute pourrie. Putain. Et autour, tout dégueulasse. Et les médecins lui disent, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez fait ? Et au bout d'un moment, elle dit, ouais, j'ai sucé à un mec. Et ils lui disent, mais c'est pas normal. Ce mec-là, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est pas normal qu'il vous ait donné ça et que ça se déclenche comme ça, quoi. Putain. Et de fil en aiguille. Donc, ce mec-là, ils l'ont retrouvé. Et je sais... Alors là, c'est là que je sais pas comment ça s'est goupillé. En fait, le mec, il y a eu une enquête sur lui. Parce que le mec, il était chelou. Et en fait, ils sont montés chez lui. Et il se trouvait que le mec, il stockait... Et là, c'est là où ça devient le bloc. Là, le mec, en fait... Ça sent le truc foireux, ça. Non, non, mais il stockait deux ou trois... Je sais plus, c'est deux ou trois cadavres. Ah, non. Ah, bâtin. Et a priori... Et il baisait avec. Ah, il baisait des morts. Et en fait, c'est ça qui a donné la maladie à la meuf. Non, non, mais véridique. Ça a été vérifié dans... Putain, j'irais un film. Non, non, mais... Donc, le mec, il s'est fait arrêter, quoi. Et en fait, la meuf, elle s'est dit, putain... Ils les trouvaient où, les cadavres ? Ah, mais a priori, c'était des meufs qu'il avait rencontrées, qu'il avait bouquées. Ah, ouais, c'est un sérieux. Ah, c'est ça. Ouais, ouais, le mec, il disait. Et la meuf, elle s'est dit, putain, heureusement, je suis pas montée chez le mec. Parce que pour un peu, c'était la prochaine, tu vois. Et en fait, quand les flics, je sais pas comment c'est goupillé, ils ont... Il y a eu une enquête de fête, ils sont montés chez le mec et... Mais a priori, le mec, elle a raconté, la meuf, le mec... Total... Totalement normal, pas trop ça. Non, pas vraiment. Non, mais quand elle l'a rencontrée, le mec plutôt sympa, tu vois, normal, ils se doutaient pas que le mec c'était un ouf. Il y avait pas le profil d'un ouf. Il y a Lil Wai Flaco qui me dit, j'ai déjà entendu ça, Romano. Ah non, non, mais c'est véridique, c'est pas une histoire... C'est aux States ? Non, non, c'est à Paris. Oh, putain, en vrai ? Ouais, ouais. Oh, les histoires. Par contre, c'est pas sorti dans la presse. C'est bizarre qu'il soit pas en fait. Tu sais, il y a plein de trucs, j'ai regardé. Là, tu regardes, tu tapes Histoire Glow Tinder, mais le nombre de trucs qu'il y a, des histoires... Ouais, mais il y a des trucs, c'est romancé, c'est pas possible. Ah non, mais là, c'est sûr, c'est vrai. Ah, t'imagines, le mec, c'est un tueur en série, il a tué trois meufs, il est baisé-morte. Ah, les histoires... Ah, putain, ouais. Voilà, je suis vacciné des applis de rencontre, dit Melody. Ah, mais bon, c'est pas à chaque fois. Les meufs, elles vont se désinscrire. Ouais, il va y avoir une chute des... Bon, après, il se trouve que c'était à Tinder, c'est pas arrivé. Bon, un peu, les autres meufs se sont rencontrés avec une autre appli, tu vois. Ah, ouais. Ça donne pas envie de sucer des bids, cette histoire, mon dieu, nous dit l'embrouille sur la pièce. Ouais, mais bon, tu sais, après, la meuf, elle savait pas... Tu sais, elle a discuté, comme elle a dit, hein. Elle a discuté avec le mec, le mec... Ah, c'est l'intérêt, elle avait l'air normal, quoi. Ah, mais tout à fait normal, hein. Tu sais, sinon, la meuf, elle allait pas y aller, tu vois. Ah bah oui. Et je sais plus pourquoi c'est goupillé, en fait. Elle a juste sucé en bas, elle est pas montée, tu vois. Et bon, heureusement pour elle. Bah... Moi, déjà, depuis que j'ai vu l'arnaqueur de Tinder, il y en a plein qui nous laissent des messages sur l'arnaqueur de Tinder. J'ai mis une vidéo ouf des gens. Ouais, bah, normal. Ouais, bah, après, il est sur Tinder, bah... Après, on est trop naïf, aussi, quand même. Il y a une autre histoire, ça s'est passé à Toulouse, ça, je sais pas si vous êtes au courant. Si vous êtes Toulousain, vous êtes peut-être entendu une petite histoire. C'est une meuf de 22 ans qui avait rencontré un gars de 26 sur Snap. Ouais. Bon, elle l'a invité chez elle. Le mec a profité d'un petit moment d'inattention, au moment où elle s'est barrée, je sais pas, aux toilettes ou à la salle de bain. Elle est repartie avec sa voiture et sa carte bancaire. Ah bah tiens, ça faisait un petit moment qu'il discutait sur Snap. Bon, la meuf était en confiance. Eh bah, il a profité pour faire quelques petits achats. Il a payé son contact. Et ils ont retrouvé la voiture deux jours après. Le gars a été retrouvé aussi. Donc, voilà, elle a tout récupéré. Ah bah... T'imagines ? Ouais, c'est clair. Il y a Sinic Lawit qui est pas content. Merci Romano d'avoir raconté l'histoire. Maintenant, elle voudra encore moins nous sucer au premier rendez-vous. Il y a Light qui est au téléphone avec nous en direct de Paris. T'es là Light. Ouais, salut. Salut l'équipe. Salut Light. Vous voulez réagir aux histoires qu'on a raconté tout à l'heure. Ah, super. Des histoires. En fait, moi, je suis, on va dire, entre guillemets, fan, pas fan, mais en fait, je suis amateur, en fait, tu sais, des séries, des émissions plutôt, émissions télé, genre Faites Entrez l'accusé, Crimes. Ah, moi aussi, pareil, j'aime bien. Moi, je regarde quasiment tous les épisodes. Et sur Netflix, par exemple, j'ai pris mon abonnement de Netflix la première fois. quand la série My Junter, je ne sais pas si ça parle pour certaines personnes, My Junter. C'est quoi ça ? C'est une série, en fait, sur les tueurs en série aux États-Unis. Quand le FBI, il a été créé dans les années 70. Plutôt, en fait, la série, c'est le pôle qui s'occupe, en fait, de traquer les tueurs en série. Quand elle a été créée dans les années 70. En fait, on suit vraiment les premiers profilers. Les premiers profilers qui traquaient les premiers tueurs en série aux États-Unis. Mais franchement, j'adore cette série, je la conseille à... T'aimes bien les trucs glauques, toi ? Ouais, j'aime bien les trucs glauques et tout. Et même en France, par exemple, des histoires, par exemple, sur cette entrée l'accusé. Il y en a un que j'ai regardé il y a pas longtemps. En fait, c'était un mec qui s'appelait Le Chat. C'était un violeur en série. C'était un violeur des balcons. Le mec, c'est-à-dire qu'il pénétrait dans les appartements où les gens avaient laissé les fenêtres un peu entre ouvertes. Il grimpait, en fait, sur les... Ah, c'est ça qu'il appelait Le Chat. Ah, c'est ça. Et en fait, carrément, il surprenait des femmes. Souvent, c'était des femmes parce qu'en fait, le mec, il avait un mode opératoire où carrément, en fait, il les espionnait un peu avant. Et après, il regardait quand la meuf, elle éteignait la lumière. Si la fenêtre, elle était ouverte, il grimpait deux fois deux ou même deux fois trois étages. Il passait par la fenêtre, il rentrait dans le noir. Mais tout ça dans le noir. Il faisait tout ça dans le noir. Il n'a eu pas la lumière. Il sautait sur la meuf. Mais t'imagines, franchement, la façon dont il racontait le truc, ça me faisait un peu peur, je vois. En fait, dans les émissions, j'aime pas trop parce qu'après, t'as l'impression que t'es entouré par des dingues. Moi, j'adore regarder ces trucs. T'as l'impression qu'il y a des dingues de partout. Il y en a un paquet. Et puis, il y a tous les mecs qui ne sont jamais arrêtés. Mais tu sais que le mec, par exemple, il a violé au total. Il a fait ça à 33 victimes. C'était dans le sud. Il a fait ça à 33 victimes. C'était où en France ? Il y en a partout. Quelle horreur. Oui, je ne sais pas. Dans le sud. Malheureusement. Mais 33, c'est déjà un mec sérieux dans la dingue. Il a été arrêté le gars ou pas ? Mais oui, le mec a été arrêté. Et en fait, ils ont fait son jugement. Et le procureur, je crois qu'il avait demandé une quinzaine d'années de prison. Et le mec, finalement, il a pris 13 ans de prison. Et le procureur, il a demandé 13 ans. Mais finalement, il a pris 15 ans. Mais il a été libéré au bout de 12-13 ans de prison. Mais le mec, tu te dis qu'à la fin, je crois que c'est Dominique Rizet. C'est un mec qui présente... Ouais, le chauve là, qui est sur BFM. Exactement. Il a dit qu'en fait, c'est comme si pour 33 victimes, le mec, c'est comme s'il avait pris 6 mois par viol. Tu dis, c'est scandaleux. Ah bah oui, ce n'est pas beaucoup. Et puis, tu n'as pas envie de l'avoir dans ta rue après. Oui, mais en France, ce n'est pas comme aux Etats-Unis. Dans France, on ne cumule pas les pères. Ce n'est pas comme aux States où tu peux prendre 36 ans de prison. Et tu ne fais pas des cauchemars quand tu regardes ces émissions après, Light ? Non, franchement, je ne fais pas des cauchemars. Mais en fait, c'est comme si c'était plus fort que moi. J'aime bien regarder. Je regarde plein même les troupes du pont de Ligonnès, Guy Georges, Michel Pourniré. Je les connais tous. Limite, je les connais tous tellement j'en ai regardé des tonnes et des tonnes. Il n'a plus dans l'équipe. Non, mais bon, c'est vrai que c'est... Non, Romano, tu es comme ça. Ah oui, j'aime bien. Après, je ne les regarde pas plus. Moi, j'aime bien. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est intéressant. Parce que tu te dis, ces mecs-là, comment un être humain peut en arriver là ? C'est exactement ça. Et là, tu parlais du pont de Ligonnès. Comme on ne sait pas ce qu'il est devenu, c'est encore plus intriguant. Parce que tu n'as pas la fin de l'histoire. Tu ne sais pas ce qu'il est devenu. Tu ne sais pas s'il est en vie ou pas. Moi, je me pose tous les jours la question. Il y a un été, il y avait deux magazines qui étaient sortis sur son histoire. Et c'était carrément en rupture de socle, le truc. Tu vois, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est le magazine Society qui avait fait une grosse enquête. Et alors, qui avait fait pas mal de révélations sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Et il y a un truc aussi, c'est que par exemple, ce genre de personnes, souvent, c'est comme Romanoï disait tout à l'heure. Des fois, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Mais surtout monsieur tout le monde. Ce sont des gens qui ont une famille, qui ont des enfants. Le chat, le mec qui le violeur en série. Finalement, quand ils l'ont chopé, il avait une femme, il avait des enfants. Et ça m'a fait aussi penser comme... T'imagines les pauvres enfants. C'est un sac comme père. Vous vous souvenez de l'histoire, il n'y a même pas longtemps. Le mec, on l'avait chopé, il s'appelait François Vérol. C'était le grellet, le tueur en série, le grellet. Et on l'a capturé. Ouais, le grellet, le grellet. En fait, il avait la gueule... C'était un ancien flic. Ouais, c'était un ancien keuf et il avait violé des meufs. Et en fait, là, l'enquête, elle avait daté de X années. Et là, ils avaient trouvé une trace ADN. Et en fait, le mec, il savait qu'il allait se faire chopper, il s'est suicidé. Mais c'était là, il y a quelques mois. Ouais. Mais en fait, ouais, il s'est suicidé. Il était allé voir les flics en disant c'est moi et tout. C'était un gendarme ? Non, il n'a pas été voir les flics. Ah, il s'est suicidé ? Non, le mec s'est suicidé. Marie, il regarde les émissions en fin de soirée. Donc, elle ne s'en rappelle plus trop. En fait, ils avaient fait une enquête et ils avaient trouvé que... Ils avaient fait une lettre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il savait que c'était un keuf qui avait fait ça. Et la juge qui avait repris l'affaire, elle a convoqué, je crois qu'il y avait 2000 keufs. Et le mec en faisait partie. Et le mec, il voyait que l'étau se resserrait sur lui. Et il devait faire des prélèvements ADN. Et avant de faire le prélèvement, le mec, il y a les keufs. Il le rappelait en disant, monsieur, il faut venir faire le prélèvement ADN. Le mec, il s'est dit, ouais, bon, l'histoire, elle est cuite. Le mec, il s'est suicidé chez lui. Et il a laissé une lettre en disant, oui, c'est bien moi, je suis le grêlé. C'est le surnom du mec qui avait été donné par les keufs à l'époque. Ouais. Toi, tu vas finir à travailler avec Dominique, comment il s'appelle ? Dominique Crisset. Moi, je l'avais rencontré ce mec, Dominique Crisset. Ah ouais ? Non, mais il est super sympa. Mais ce mec-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il travaillait pour faire entrer l'accusé avec Ongelat dans la première version. Et après, il est parti sur BFM, il est spécialisé là-bas. Mais le mec, il connaît toutes les histoires, mais c'est un truc de ouf. Il est dans tous ces trucs-là, ouais. C'est vrai. Ah, merci. Si vous mettez les histoires glauques, vous avez un fan, c'est Light qui nous envoie un message. Moi, ça me fait peur, les histoires glauques comme ça. C'est Sandran qui nous envoie un message. C'est vrai que c'est flippant. Même chose pour Hicham. Ouais, je suis comme toi du foule. Après, tu as l'impression que tu vas les croiser dans la rue. Oui, parce que tu dis que c'est des mecs normaux. Pour un peu, il y a des mecs que tu as croisés, qu'on fait des dingueries. Eh bien, merci de nous avoir... Vous avez fait des cauchemars assez de nuit. Ah ouais, d'où ? Voilà. Merci Light pour le témoignage. On a tous croisé des dingues. Mais c'est quoi ? Je pense qu'on a tous croisé des dingues sans le savoir. C'est possible. Quand tu parles de nombre de personnes qu'on croise dans notre vie, oui. Après, moi, je n'ai jamais eu dans mon entourage proche des gens qui avaient vrillé comme ça quand même. Ce qui, personnellement, me rassure. Ouais, tant mieux. Et juste, j'ai une dernière histoire en bloc en fait. J'ai une pote en fait, elle a une amie qui avait rencontré en fait un mec sur les sites de rencontres. Et en fait, il s'avérait que le mec était un violeur en série, tu vois. Par exemple, c'est un violeur en série, un mec qui tuait ses victimes, tu vois. Il est rencontré sur les sites de rencontres et les a pas fait chez lui après. T'as vu ton amie, elle l'a pas rencontré quand même ? Non, non, elle, elle l'a pas rencontré. Elle a dit que c'est la copine à elle qui l'a raconté. Mais apparemment, sa copine, elle a été sauvée in-extrémiste en fait par la police qui en fait, qui enquêtait déjà sur les crimes et sur les viols. Et qui après, ils ont pu la sauver in-extrémiste. Non, mais c'est vrai que les réseaux comme ça, les trucs de rencontres pour les prédateurs sexuels, c'est... Ah ben, c'est une obède. Ah ben, les mecs, c'est... C'est un peu de plan pour eux quoi, tu sais. C'est trop facile en fait. On a fait de la bonne promo pour les réseaux. C'est clair. Je m'étonne. Bon, merci en tout cas Light, merci pour le coup de fil. On sent le passionné Light en ce cas. Ouais, et par contre, j'espère que j'ai pas fait peur aux meufs, parce que je suis célibataire qu'il y a des meufs... C'est trop tard Light, c'est trop tard. Ne t'inquiète pas. Eh, je range les couteaux, je range les couteaux, je range les couteaux. Eh ben, merci à toi, merci pour le témoignage. On t'envoie ton t-shirt Skyroque, on te fait une bise. Salut Myr. Merci à tous, gros bisous. Salut Light, pardon. Par contre, je vote Cédric. Ah, mais allez, merci. Merci, au revoir. 21h30, la spéciale de Radio Livre, seulement sur Skyroque. Merci de passer la soirée avec Skyroque et tous les dimanche soir, tranquille. 21h30, la spéciale de Default sur Sky. 23h50, vous avez 10 minutes. Allez, je vous donne 10 minutes pour gagner des places pour le film Skyroque qui sort mercredi dans les salles. C'est le film d'horreur, STR2, les origines, on vous offre des places. Vous y allez avec qui vous voulez, la famille, les amis, les potes. On vous offre des places maintenant sur Skyroque. Vous envoyez vos cordonais, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse postale, vous envoyez la totale au 41705, on vous attend par SMS et pareil également sur l'application Skyroque. Suite et fin de la spéciale de Default, on y va avec le double appel de la radio-litre de Default. Eh, j'ai un drôle de tour, là. Oui. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Eh, ta gueule, elle va dire foudre, elle connaît. Qu'est-ce qu'on veut dire encore d'allô ? Le double appel de Default sur Skyroque. Allô ? Allô ? Là, c'est parti. Mise en contact. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui, allô ? Oui. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Allô ? Oui, oui. Patrick. Qui m'appelle, là ? Patrick. Bah, moi, je suis Patrick. Patrick. Patrick qui ? Patrick. C'est Patrick. Deux-trois dans le cul. Patrick. Deux-trois dans le cul, il s'appelle. Allô ? Oui. Oui. Qui m'appelle, là ? Là, c'est vous qui m'appelez et ça commence à me fatiguer, là. Ah. C'est quoi ce bordel, là ? Ah, je pense que c'est comme bordel, mais vous pouvez arrêter. C'est Patrick, c'est quoi ce bordel, là ? Oh, ça, je le débranche. Je le débranche. Tu débranche. Mais non, débranchez pas. Il faut pas nous foncier, c'est quoi ce bordel ? Mais non, il faut pas le débranche. Après, c'est une bonne femme qui répond. Ah, c'est vous qui m'appelez, vous commencez à me faire fier ? Ah, non, non, ça, c'est trop bien chier que ça soit, hein. Vous avez vu un Patrick ? Allô ? Elle est partie. Ah, elle est partie. Allô ? Ah, pourtant, il est tellement sensuel, là, c'est Patrick. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Ah, qui c'est ? Ah, qui c'est ? Patrick. Patrick. Tu veux te faire ce demi-dé, là ? Voilà. D'entrée, bim. C'est quoi ? Ouais, pas de problème, ouais. Ah, très bien. Eh, encule-le. Je suis en train de m'assurer, là. Allô ? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Pardon ? Allô ? Je comprends. Allô, j'ai rien compris. Ah, rien à nouveau. Oh, jolie musique. Oui ? Vous avez envie de... M'assurer un petit peu, dans ? Comment ? Vous avez envie de... M'assurer un petit peu, dans ? Ah oui, mais il y en a un qui nous censure, là, qui balance des bips. Allô ? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Ben oui. Il faut qu'on te massube un petit peu, là. Voilà, c'est bien, ça. Allô ? Oui, ne quittez pas, je vous passe quelqu'un tout de suite, hein. Ne quittez pas. Ok, d'accord. Très bien. T'es balanceante, là. T'es balanceante, là. Oui ? Ouais. Allô, quelqu'un se voit à la maison. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. 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 Oui, c'est pour moi. Allô ? 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 Oui, comment vas-tu ? Allô ? Oui, comment vas-tu ? Mais vous êtes qui ? Mais vous êtes qui ? T'es en train de te branler ? Oh, p'tit con, bon. Ils sont en train de me branler, là, bien comme ils fous, là. Oui ? Allô ? Allô ? Oui, Allô ? Mais tu es toujours aussi chaude ? Euh, je t'emmerde, d'accord ? Tu parles pas comme ça ? Ta mère, pute, euh... D'accord ? Avec ton copain, là ? Je t'emmerde, mon mari, il est entre mes jambes. Ah bah tiens. Il est entre les jambes de sa poche ! Avec ton copain, là ? Je t'emmerde ! Allô ? Allô ? Allô ? Oui, écoute. Là, je suis en train de me branler bien comme ils fous, là. Allô ? Ouais, je suis en train de me branler, là, bien comme ils fous, là. Merci de bien vouloir. Allô ? Allô ? Oui, écoute. T'es en train de te branler ? Euh... Qu'est-ce que c'est que t'es en train de te branler ? Qu'est-ce que c'est que... Allô ? Mais tu es toujours aussi chou, là ? Ouais, toujours, et toi ? Il faut qu'ils t'enculent, là. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour les cibressols, pour les cibressols de Volindac, bonjour. Ouais, c'est ça. Bon, on va chouler, enfin, parce que j'ai pas fini de me branler. Allez, bye ! Allô ? Allô ? Merde. Excusez-moi. Allô ? J'ai ripé sur le halo de Patrick. Oui, vous avez entendu le... Un pourri a encore frappé. Oui, vous avez entendu le petit... J'ai appuyé à côté du bouton. Alors, attention. Allô ? Allô ? Allô ? Voilà, c'est bon, j'ai la main sur le bouton. Appelle la police ! J'ai entendu la police de Bruxelles à la fin pour mettre les choses au clair. On en voit toujours, on ne sait jamais. Allô ? Allô ? Allô ? Je peux appeler également la police de Mongolerie. Ouais, moi, je suis la mascotte de la ville. Bah, bah, oui, grave. Il a dit combien de langues le truc ? Ah, ils ont bloqué les appels masqués. Ah, ils nous ont bloqué les appels masqués. Ah, ils nous ont bloqué ? Ah, ils ont bloqué ? Ah, je vais essayer. Eh non, on les a eu juste avant. Les appels n'est pas autorisés. Merci, bon, les Belges. Cédric, tu pourrais quand même apprendre à te servir du matériel avant d'arriver à l'antenne ? Allô ? Allô ? Attends, c'est la police. Police de Bruxelles, où ? Police de Mongolerie. Police de Bruxelles, où ? Police de Mongolerie. Police de Bruxelles, où ? Voilà, Mongolerie, c'est moi. Je sais. Bon, ils veulent plus la police de Bruxelles ou de Mongolerie. Attends, pire. Bon, eh bien, écoute. Ah. C'est la police ? Oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Police de Mongolerie. La Mongolerie. Police ? Allô ? Allô ? Oui, j'ai deux personnes en ligne. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. C'est qui ? C'est la police. Bah... Alors, la police de Mongolerie est au DPSD ici, je ne sais pas moi. C'est vrai qu'il faut ça ici. Toi, tu es au DPSD à Bruxelles-Est ? Comment ça commence, DPSD ? Vous êtes DPSD de Bruxelles-Est, vous ? Oui. Bah, il y a la police DPSD de Mongolerie. Oui. Oh, je suis de Mongolerie. Bonjour. Oudach. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, comment vas-tu ? Très bien. Très bien, très bien, oui. Dis-moi. Je suis en train de m'assurber là. Ah, toi aussi ? Oui. J'ai une bonne vie surtout. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas un travesti ? Si. Un travesti ? Il faut qu'il t'en tue. Oh, là. Oh, là, tu as travesti. Bah, moi, c'est Cédric. C'est Cédric. C'est Cédric ? Oh, là, je suis de Mongolerie. Tu connais Cédric de Mongolerie ? Je suis de Mongolerie, oui. Je suis de Mongolerie, oui. Tu connais Cédric de Mongolerie ? Non, non, je ne connais pas encore. Demande à ses collègues. C'est la mascotte. C'est la mascotte de Mongolerie. Oh, là, je suis la plus grosse salope de Mongolerie. Ah, d'accord. Bon, bah, t'es sympa, toi, dis donc, hein, PRPZ, là. Tu veux chercher de midi, là ? Bon, la police de Bruxelles ? Tu vas le bloquer, là. Police de Mongolerie ? J'ai même vu qu'il y a une police en là, là. Oh, là. La police belge. Moi, je suis de Mongol qui... Très bien. Bah, merci, la police, alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je sais pas, ils ont dit au revoir. Donc, je pense que ça veut dire quoi ? Bonne journée, non ? Bonjour. Moi, je ne sais pas du tout, là. Au revoir. Si vous êtes belge. Cédric, toi qui es belge. Ah, je ne sais pas, là. Mais tu ne parles pas s'amant. Mais tu ne parles pas s'amant. Mais tu ne parles pas s'amant. Si tu lui demandes ça, il ne parle déjà pas français. Allô, mais c'est qui, au téléphone ? Allô, parle bien, toi. Allô ? Et vous allez vous amuser combien de temps, là ? Mais c'est vous qui nous appelez, madame ? Nous, on est tranquillement en famille. Non, mais attendez. Moi, ça fait deux soirs que j'ai quelqu'un qui m'appelle à la maison à 10h, 11h. C'est du harcèlement sexuel, madame, que vous nous faites. On va mettre les choses en place. Vous allez vous calmer un petit peu, messieurs ? On se calme, hein ? Sinon, moi, je vais enregistrer tout, hein. Oula. Nous, c'est la police de Mongolerie, madame. On est en Belgique. Mongolerie. C'est de bon humour, c'est très sympa. Mais à 10h, quand on a des enfants, ce n'est pas très sympa. On va vous laisser, on souhaite une belle soirée. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir de Bruxelles. Merci, madame. Je m'appelle Cédric Le Belge. Voilà. Si vous avez un problème, Cédric Le Belge. De Skyrock, vous pouvez préciser. Oui, bah oui. 21h minuit, 1h minuit. La spéciale de Radio Livre, seulement sur Skyrock. Et le double appel pour terminer. Pour conclure, la spéciale de Diffoul en ce dimanche soir, sur Skyrock. Week-end prolongé, on vous accompagne. Et même d'ailleurs, si vous bossez là pendant la nuit, il n'y a que du bon son pour vous accompagner. Sur Skyrock, 6h du mat, il y aura l'été du morning de Diffoul. Pareil, on vous accompagne dans ce jour férié. Avec tout ce qui est déchiré cette année, c'était à se refaire tous les matins. Entre 6h et 9h sur Skyrock, passez une bonne nuit. Dimix est là, il va prendre le relais avec tous les numéros 1. Bien sûr qu'il est là pour vous accompagner. Sur Sky, il y a Soul King qui débarque avec Niska baladé. Et puis juste derrière, je vous passe... C'est même lui qui va vous passer d'ailleurs. Pas moi, c'est lui qui prend le relais. Moi je m'en vais. Il va passer un artiste de Londres. Il s'appelle Central Sea. Il a 24 ans et le son s'appelle Doja. Très très bon. Ça arrive dans le prochain quart d'heure sur Skyrock. Et moi je vous retrouve à partir de 16h. A tout à l'heure.